Bonjour à tous, ici Bouga de la communauté JDR Virtuelle et dans cette vidéo nous allons continuer cette initiation au framework pour Savage Worlds pour le Virtual Tabletop MapTool. Dans cette vidéo nous allons aborder en gros le troisième grand volet de cette vidéo de tuto et d'initiation qui explique au M.J. comment modifier le framework pour l'adapter à un univers particulier de Savage Worlds. Savage Worlds est un système plutôt générique qui peut être adapté à tout un tas d'univers, que ce soit de la science-fiction, de la fantasy, de l'horreur, tous les genres sont possibles car c'est un système très flexible. Ce framework est conçu pour être capable d'adapter le système à à peu près n'importe quel univers en modifiant différents éléments comme les atouts, les compétences, les handicaps, les pouvoirs disponibles, les aptitudes monstrueuses et tout ce qui est inventaire et équipement. Donc des macros ont été prévus à cet effet et également il y a certains endroits dans MapTool où on peut faire des modifications pour adapter ce framework à l'univers. Donc dans un premier temps nous allons voir un petit peu comment adapter le système de lumière, les systèmes de vision et les états disponibles dans le framework. Donc pour faire cela c'est quelque chose d'assez classique dans MapTool pas uniquement de ce framework, nous allons dans le menu édition puis dans propriété de campagne. Dans propriété de campagne, beaucoup de choses peuvent être définies mais ici principalement du point de vue flexibilité, il y a trois onglets qui sont modifiables à part l'EMJ de façon très utile. La première chose c'est Site qui va définir le type de vision que les personnages que chaque pion peut avoir. Généralement on parle de cela pour les pions de PJ, les PC, puisque en fait par défaut tous les pions de PNJ ont leur vision désactivée dans MapTool pour éviter qu'ils dévoilent le brouillard de guerre par erreur. Si vous comptez en tant qu'EMJ faire une partie, vous n'allez pas vous soucier du brouillard de guerre et de la vision automatisée que MapTool peut gérer. Vous pouvez complètement ignorer ces changements là, laisser ça tel quel et tout ira bien. Par défaut, les personnages commencent toujours avec la vision normale qui leur donne en gros une vision dans un rayon, dans un cercle d'un rayon de 300 cases. L'échelle de Tipeee étant la case qui fait 6 pieds ou 2 mètres dans Savage Worlds et on s'en tient toujours à ce genre d'échelle. Et il y a également, j'ai créé ces deux types de vision particulières. Infravision, qui ici permet non seulement d'avoir ce même cercle quand il fait jour, mais en plus, lorsque l'on passe une carte à un mode de nuit, il a une vision juste pour lui d'un cercle de rayon de 50 cases, qui lui permet de voir comme s'il avait une source de lumière, sauf qu'elle ne bénéficie pas aux autres. Il y a également la vue Nick Talop, qui est également gérée dans les règles de Savage Worlds, qui donne exactement la même chose quand on est de jour, un rayon de 300 cases, mais en plus, toute source de lumière que le personnage voit sera amplifiée par un facteur 2. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un dans le champ de vision du personnage a une torche qui lui permet de voir à 5 cases, et bien pour ce personnage-là, cette case, cette torche, en fait, aura le double de rayon. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en plus, il a une légère vision de nuit, l'infravision, juste dans un rayon de 10 cases. Donc en fait, il n'est jamais complètement dans le noir, un peu comme le personnage d'infravision, mais à beaucoup plus courte portée. Voilà. Donc, ces fonctions, ces trois visions, sont accessibles, soit en faisant un bouton droit, enfin, un double clic sur le pion, puis en allant dans l'onglet Config, et en changeant le type de vision dans le menu déroulant, ou alors, directement à partir de la fiche, en cliquant sur Vision ici, et comme vous pouvez le voir entre parenthèses, seul le MJ peut activer cette case. C'est pour éviter que les joueurs, par erreur ou en essayant de tricher, puissent changer leur type de vision et dévoiler des choses qu'ils ne sont pas censés voir. Voilà. Donc, c'est généralement quelque chose que l'on fait pour un pion une fois pour toutes. Quand vous créez ce pion-là, vous savez qu'il a cette aptitude de vision particulière, et bien vous pouvez changer ce type de vision-là, et ça restera comme ça pour le reste du jeu. Donc ensuite, pour des jeux comme quelque chose de cyberpunk ou l'univers où il y a de la technologie moderne, il est possible que le pion puisse changer sa vision. Dans ce cas-là, le MJ peut le faire. Ou alors, comme vous le voyez, ces types de visions sont en fait activables. On peut créer des types de visions qui sont faites de telle que façon qu'on peut cumuler plusieurs choses. Une vision de jour, qu'on peut voir avec distance égale 300. Une vision de nuit avec R et puis après le rayon. et puis un X et un multiplicateur. Donc, si par exemple, vous pouvez créer un type de vision particulier pour tel ou tel objet technologique, et le personnage avec des cybers yeux peut avoir cette vision qui lui permet de voir de jour, de nuit et activation, et aussi également un amplificateur de lumière. Voilà. Vous pouvez créer ça. Quelque chose d'important, je recommande fortement de ne pas utiliser d'accent dans le nom du vision. Il est possible que cela ne casse pas le framework, mais il vaut mieux éviter cela. Une des raisons pour laquelle, c'est que Matool a un support limité pour les accents. Malheureusement, c'est du vieux code Java à l'intérieur, à la base. Et malheureusement, les accents ne fonctionnent pas très bien. Donc, le mieux, c'est de ne pas mettre d'accent du tout pour ce type-là. Et vous éviterez des tracas par la suite. Ensuite, les lumières. Eh bien, les lumières, elles, on avait vu dans une vidéo précédente que l'on peut les changer grâce à cette macro ici, lumière. Ou alors, dans le panneau campagne, il y a également un bouton noir et joli ici, lumière, que le MJ peut activer. Et celui-là permet de modifier les lumières et d'activer et désactiver les lumières pour plusieurs personnages en même temps. C'est cet avantage-là. Alors que dans la fiche, bien sûr, ça n'affecte qu'un peu que le personnage de la fiche. Donc, ces lumières que l'on peut voir dans ces deux macros sont définies ici. Donc, en fait, si vous modifiez ici, ça va automatiquement changer le contenu des lumières accessibles dans ces deux macros. Ce n'est pas codé en hard, comme on dit dans le langage de programmateur. Et donc, c'est dynamique, tout comme pour les visions. Si vous rajoutez des visions dans ici, elles seront automatiquement visibles dans vision là, dans la fiche. Donc, ensuite, comme vous voyez, il y a des conventions pour le faire. Et en gros, vous avez le gabarit ici. C'est la catégorie de lumière suivie par ces quatre petits traits ici. Vous faites un copier-coller si vous voulez en rajouter. Et après, derrière, il comprend que ça, c'est une catégorie de lumière qui regroupe un certain nombre de lumières, une par case. Donc, la convention, donc le nom de la lumière. Ici, vous voyez encore, j'ai évité les tracas en ne mettant pas d'accent dans le nom des lumières. Et ensuite, vous définissez ça. Les définitions de tout ça sont expliquées ici. C'est en anglais, mais avec des exemples. C'est bien fait. Et tout comme dans Sight, il y avait également des explications ici. Et donc, en fait, vous voyez, par exemple, pour cônes, ces gabarits ici sont des auras. Les auras ne sont pas exactement des sources de lumière. C'est-à-dire qu'elles vont montrer une sorte de zone de couleur qui peut être définie par un cône, un carré ou un cercle. Mais ils ne fournissent pas de lumière. Elles ont simplement un rayon et une couleur. Et quand un cône a un arc avec un angle d'arc de cercle. Mais à part ça, ce ne sont pas vraiment des lumières. Alors que les lumières, les catégories ensuite, dessous, comme il n'y a pas marqué aura, ce sont considérées comme des lumières et donc qui vont fournir de l'éclairage dans la zone définie. Et tout le monde, en vue de cela, verront cet éclairage. Donc voilà. Donc vous voyez que certains sont assez complexes. Comme par exemple la lampe torche, petite ici. J'ai mis tiré 15 qui définit simplement. C'est un exemple pour indiquer qu'elle a une longueur de 15. Et après, donc c'est un cône dans un arc de 45 degrés. Et après, vous voyez qu'ici, c'est défini avec la convention suivante. C'est que d'abord, il y aura un cône. Ce sont des cônes concentriques en fait. Un premier cône d'une longueur de 1 avec cette couleur, puis un, comment dire, superposé avec ça un deuxième cône de longueur 2 avec cette couleur. Et comme vous voyez, ça permet d'avoir un dégradé pour ces lampes torches qui est très joli en fait quand on regarde ça. Ça donne un fait un peu plus réalistique en quelque sorte, en tout cas plus esthétique. A savoir que quand vous faites ça, c'est bien sûr plus de travail à calculer pour Map Tool. Donc si vous commencez à avoir 100 pions avec des lampes torches sur la carte, vous allez le sentir passer au niveau performance. Je ne recommanderais pas de tester. C'est probablement ça va probablement mettre votre Map Tool sur les genoux, surtout si vous avez pas mal de joueurs connectés. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pareil, c'est dynamique. Donc si vous faites une modification ici et que vous rajoutez ou enlevez des types de lumière, ça va se retrouver sur les macros ici. Vous pourrez les désactiver par ces macros. Voilà, pareil pour les catégories. Ces macros sont calculés pour être capable de reconnaître quelles catégories que vous avez créées et après de mettre les différentes lumières dessous avec des coches à côté pour pouvoir les activer ou les désactiver. Enfin, on va passer aux états. Et ça, en fait, il y a pas mal d'états que j'ai déjà prédéfinis, comme vous pouvez le voir. Et ça, les états sont un petit peu particuliers dans le sens où, en fait, certains d'entre eux sont codés dans les macros. Donc, je ne recommande pas de retirer des états. Par contre, libre à vous d'en ajouter. Et ce n'est pas un problème. Simplement, ça va faire des listes un peu plus longues dans les macros d'états. Comme je vous avais montré ici, vous pouvez changer les états. Et donc, c'est pareil, c'est dynamique. Ça va détecter tous les états qui sont dans cette zone-là et faire la liste avec leurs catégories. Si je vous regardez ici, je vais vous montrer un exemple. Vous avez l'état à couvert. Alors ici, pour les états, j'ai fait une petite exception. J'ai utilisé les accents, ce qui force, en fait, à faire quelques concessions ici. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai dû faire le code HTML pour le... Ici, entre ces crochets inférieurs et supérieurs à HTML. Et puis après, ici, j'ai utilisé, dans cette zone-là, le code HTML, ce qu'on appelle une entité HTML, pour faire le A circonflexe... Enfin, le A accent grave en majuscule et après espace couvert. Il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Si vous voulez mettre des accents dans les états, il faudra que vous fassiez comme ça. Par contre, vous pouvez très bien contourner ça et ne pas vous prendre la tête en faisant simplement... En ne mettant pas d'état... Pas d'accent, pardon. Et vous voyez là, vous codez normalement. Vous devez mettre que ce HTML et utiliser l'entité HTML que pour... Dans le cas où vous mettez des accents. Après, pour définir les états, ils sont définis comme ça. Ils sont regroupés en groupes. Comme ça, dans la macro états, ils seront visibles dans une catégorie. Ils sont tous regroupés ensemble, ce qui permet de faire ça bien. Et ensuite, vous pouvez regarder ici. Vous pouvez les définir de plusieurs façons. Ça peut être un état qui va prendre toute la taille du pion en superposition. Ou alors, vous avez Grid. C'est ce que j'ai choisi ici, Grid Image. Ce qui permet d'avoir une grille de 3 sur 3. C'est-à-dire que petit à petit, quand vous allez activer les états, ça va remplir, les mettre côte à côte plutôt que les mettre les uns par-dessus les autres. Donc, ils ne vont pas se superposer. Ce qui permet d'avoir plusieurs petits états les uns à côté des autres. Qui seront tous visibles. Vous pouvez également définir simplement la couleur. Et également l'opacité. Vous pouvez en rendre certains semi-transparents. Si vous êtes à 100, ils ne sont pas transparents du tout. Et si vous êtes à 50, vous pourrez voir ce qu'il y a derrière. Ça peut être sympa pour certains états de voir le pion, ce qu'il y a dessous. Vous pouvez également définir plutôt que Grid Image. Vous avez également Grid. Et dans ce cas-là, si je me rappelle bien, Corner Image. Et dans ce cas-là, vous devez définir exactement le coin dans lequel il va apparaître. Donc si vous définissez deux états qui ont le même coin de cette façon-là, ça risque de causer des problèmes parce qu'ils vont se retrouver l'un au-dessus de l'autre. Mais ça peut être ce que vous voulez, s'ils ne sont pas censés être visibles en même temps. Donc voilà. Mouse Over. Si vous cochez ça, ça veut dire que cet état ne sera visible que quand quelqu'un met la souris dessus. La personne verra cet état-là. Donc ça peut être sympa si c'est un état qui est visible simplement dans certaines circonstances. Enfin, vous avez qui voit ces états. Vous pouvez mettre une coche ici seulement s'il n'y a que le MJ qui peut voir cet état. Vous mettez une coche ici s'il n'y a que le propriétaire qui peut voir cet état. Ou alors, si vous voulez que tout le monde voit cet état, vous faites Everybody else. Et dans ce cas-là, tout le monde verra cet état sur ce pion. Ça peut avoir ses utilités pour des choses que le seul MJ doit savoir ou le seul propriétaire doit savoir. Et enfin, là, vous faites Images. Vous cliquez sur Browse. Et vous allez à votre endroit où vous avez enregistré vos petits graphiques d'états. Et ça permet de choisir un état. Également ici, vous verrez qu'il y a un ordre particulier. Et c'est pour ça que vous pouvez sélectionner un état particulier et faire Move Up and Move Down. Ça permet de changer la priorité de l'état. Ce qui fait que ceux qui sont le plus en bas seront par-dessus ceux qui sont le plus en haut. Voilà. Donc, les derniers états ici seront les uns par-dessus les autres. Donc, ça permet de définir ce genre de choses. Ensuite, vous avez tous ces états-là. Juste du point de vue du framework, vous verrez, du point de vue des catégories, il y a les états qui représentent des actions des personnages. Il y a les états de posture, qui accroupi au sol, en vol, ou ce genre de choses. Vous avez les états de condition. Ça, c'est les catégories que j'ai définies. Voilà. Qui indiquent une condition particulière sur le personnage. Ça peut être qu'il saigne, qu'il est aveugle, qu'il est sourd. Voilà. Hémorragie, par exemple. Vous avez également les compteurs. Qui, en fait, sont utilisés, notamment dans mon framework, pour définir si quelqu'un est en train de recharger une arme. Quand vous voyez ce compteur-là qui est activé lors de la recherche d'une arme, ça veut dire que c'est une arme qui demande plus d'une action. Enfin, qui n'est pas instantanée pour se recharger. Et donc, qui va prendre une action complète. Et donc, quand vous recliquez sur le R rouge à côté de l'arme, ça va retirer ce compteur qui se retrouvait dans les états, là. Et ça va montrer que l'arme est finalement rechargée. Certaines armes sont très longues à recharger à cause de ça. En fait, c'est pour ça que j'utilise ces compteurs-là. Voilà. Vous pouvez également les activer manuellement si vous voulez indiquer un des comptes. Cela pourrait éventuellement rentrer en conflit avec mes macros de rechargement. Donc, ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée de le faire. J'ai prévu ça, en tout cas, pour ces macros de rechargement. Enfin, il y a quatre états qui permettent de montrer si un membre, par exemple, d'une personne, n'est pas utilisable ou blessé ou ce genre de choses. Ce n'est pas utilisé par le framework. Ça pourra l'être par la suite, peut-être. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est juste un tic indicatif. Si vous voulez dire, là, ton gars a le bras cassé, vous mettez le bras droit. Et ça permettra d'avoir, en fait, cette icône-là pour rappeler au personnage qu'il ne faut pas qu'il utilise son bras-là. AFK. Là, c'est une nouvelle catégorie. Cette catégorie-là, c'était membres. Ici, cette catégorie-là, c'est le framework. Cette catégorie est particulière dans le sens où, en fait, si vous mettez, créez un état et vous lui donnez le groupe framework, vous tapez framework ici, dans ce nouvel état, il sera ignoré par la macro état, c'est-à-dire qu'il ne sera pas visible dans la liste. La raison pour laquelle, ce ne sont pas que je veux, ce sont des choses qui sont, en fait, plus dans les mécaniques en coulisses du framework. Et donc, je ne veux pas que les joueurs puissent les activer et désactiver comme ils le veulent. Donc, en fait, vous voyez, c'est automatisé et il y en a pas mal de macros comme ça qui sont là-dedans. J'ai enfin la catégorie blessure-fatigue où les différentes macros sont ici. Comme ça, quand quelqu'un subit une blessure ou prend des niveaux de fatigue, ça sera visible sur le pion. Voilà. Pas de vision. Pareil, c'est catégorie-framework. Quand vous activez la macro vision ici, ça désactive-active. Target, c'est utilisé par les macros d'attaque. Et Parade-2, 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 ce sont une autre catégorie que je viens de créer. Bonus-malus qui permet d'indiquer des bonus au malus temporaire sur le pion et qui permet de les rappeler au joueur vu que ces bonus-malus ne sont pas entrés automatiquement lorsqu'il fait des jets. C'est à lui, en fait, de noter ça, de rentrer ça lors de ses jets. Voilà. Donc, on en est là, on est fini. Donc, l'élément très important, c'est de rappeler si vous voulez mettre des accents, d'utiliser cette convention ici et tout devrait bien se passer. Donc là, je vais fermer ça. Voilà. Donc, ça, c'est l'élément important pour customiser ça. Il est possible que vous n'ayez jamais à changer ce genre de choses si vous êtes content avec ce que j'ai créé pour le framework principal de Savage Worlds. Mais, en tout cas, la possibilité est là. Maintenant, nous allons voir les éléments autres qui sont, en fait, la customisation des éléments disponibles dans le framework. Et là, en fait, dans le panneau campagne, on a énormément de fonctions ici, quelques fonctions. On va les passer en revue une par une pour vous expliquer ce qu'elles font. C'est plus effrayant qu'il y paraît. Et chacune a son infobule pour vous dire ce qu'elle fait. Vous pouvez vous refaire là si vous avez un oubli. Mais tout d'abord, je vais expliquer un petit peu la structure du framework pour vous montrer ce que cela va changer, en quelque sorte. Donc, je vais sur la carte que les joueurs ne devraient jamais voir. C'est la carte qui contient, en fait, les coulisses du framework et tout ce qui est mécanique. Donc, ici, cette zone-là, ce sont les macros de librairie qui, en fait, font fonctionner le framework. Dedans, il y a tout le code pour le framework, en quelque sorte. Et la macro principale, c'est cette macro-là, LibGM, qui contient énormément de choses. Autour d'elle, il y en a quelques-unes qui sont des accessoires et également des macros que Human a créés ici et qui sont, en fait, très importantes pour le fonctionnement. Elles contiennent du code qui sont très utiles pour certaines des fonctions. Mais le gros du fonctionnement est ici. En tout cas, les données pour le framework, pour l'univers du framework, ne sont pas stockées ici. C'est à fait exprès pour être capable d'être plus flexible. Donc, les données du framework, qui contient la liste de tous ses attributs, que ce soit général, les attributs, les compétences, les langues, les handicaps, les atouts, les pouvoirs, les états, les listes d'armes, les catalogues d'armements, d'armures et les cartes d'aventure et ainsi de suite, sont stockées dans cette librairie ici, la LibUnivers. Donc, l'intérêt, c'est que je peux substituer une LibUnivers par un autre. Je renomme celle-ci à LibUnivers Autre ou Backup ou quelque chose comme ça. Et je rappelle, je peux créer ou la dupliquer en faisant copier-coller, comme ça. Hop, tout bête. J'ai fait Ctrl-C, Ctrl-V et je me retrouve avec une nouvelle librairie. Je renomme celle-là LibUnivers Vieille. Et là, je peux faire, maintenant, je vais faire ça, je vais vous montrer. Hop, LibUnivers Vieux. Hop, je vais double-cliquer dessus et voilà. Et maintenant, je vais renommer celle-là LibUnivers, tout bête. Et hop, maintenant, cette nouvelle librairie, qui est en fait pour l'instant un duplicata de celle-là, devient la source de données pour tout le framework. Donc, vous voyez, je peux maintenant la modifier. Et pour un jeu, peut-être Deadlands, peut-être Interface 0 et faire ces modifications-là dedans. Et ensuite, je peux envoyer, donner cette librairie-là parce qu'on peut faire enregistrer, vous savez, bouton droit Save et l'enregistrer sur mon disque dur et la partager avec un autre MJ. Et lui, tout ce que l'art à faire, c'est ouvrir, prendre ce pion en faisant simplement un drag-and-drop de son disque dur vers cette carte-là. Très important, la placer ici. La renommer, la vieille LibUnivers qu'il y avait avant. Et renommer celle-ci LibUnivers si ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que toutes les données qui sont dedans vont devenir maintenant le canon, les règles, le contenu pour le framework en cours. Donc, vous voyez ici, j'avais déjà créé un backup ici. D'ailleurs, j'aurais dû le noter, plutôt l'appeler ainsi. Hop, voilà. Ça, c'est un backup. Au cas où vous faites une bêtise sur votre LibUnivers et qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, vous pouvez toujours revenir à celle-ci. Là, LibUnivers vieux, je vais, pour l'instant, ce que je vais faire plutôt, je tiens, je vais faire ça. Hop, je vais faire LibUnivers Backup. Et voilà. Maintenant, j'ai mon backup ici et vous pourriez stocker d'autres LibUnivers. Du moment qu'elles ne sont pas appelées exactement LibUnivers, généralement, on rajoute un mot à la fin pour indiquer de quel univers elles dépendent. Eh bien, du coup, je peux avoir une pléthore de LibUnivers qui seront latentes, qui ne seront pas utilisées. Car seule celle qui s'appelle exactement LibUnivers est utilisée par le framework. Donc, ça permet de passer d'un monde à l'autre assez rapidement que vous pouvez le voir. Maintenant, comment puis-je modifier cette LibUnivers ? Alors, juste une petite note en passant. Ces graphismes-là, ne les supprime pas. Ce sont des graphismes que vous pouvez utiliser, je les ai mis sur la couche Objet, qui sont utilisés par le framework, donc à ne pas supprimer d'ici. Mais vous pouvez, par exemple, dans le cas des gabarits, les copier et les coller sur une autre carte, par exemple. Ce qui vous permettra de les utiliser pour vos gabarits de combat. Les grenades, les effets magiques, les genres de choses. Et ça, c'est utilisé par la macro Téléport. Pareil, un graphisme à ne pas supprimer. Ça, c'est utilisé par d'autres macros. C'est pareil, ne pas supprimer. Graphisme utile, ne pas supprimer, c'est clair. Comme tout ici, généralement, ce ne sont que des pions exemples que j'utilise pour tester mon code. Ceux-là, probablement, c'est OK de les supprimer, mais sinon, généralement, à moins que vous sachiez exactement ce que vous faites, ne supprimez rien sur cette carte, car probablement vous allez vous en mordre les doigts par la suite. Maintenant, nous allons passer à la fonction de contrôle et de modification du framework. Alors, celle-ci, vous n'êtes pas obligé pour utiliser ces macros-là, qui sont ici tout en bas du panneau campagne. Vous n'êtes pas utilisé d'aide sur ce plan-là. Juste pour vous dire, vous pouvez très bien aller ici et il va faire ça. Il y a certaines macros où, en fait, il va être forcé de vous emmener sur la carte du plan MJ automatiquement. C'est prévu, mais vous pouvez faire vos modifications de n'importe où sur le framework. À noter, aussi, qu'il y a un bug dans MapTool qui fait que, si vous enregistrez votre framework sur une carte autre que celle où il y a vos librairies, et que vous rouvrez ce framework ensuite, il est possible qu'il y ait un bug qui va, en fait, dupliquer bizarrement les librairies, certaines des librairies, en tout cas au moins une, la LibGM typiquement, sur une autre carte. Et ça va ensuite causer des problèmes parce que vous vous êtes retrouvé avec une erreur qui dit LibIntel a plus d'une copie dans le framework. Car ces librairies ne peuvent avoir qu'une seule copie avec le même nom sur tout le framework pour que tout fonctionne bien. Donc, dans ce cas-là, le remède pour faire ça, c'est de toujours enregistrer votre campagne quand vous êtes sur cette carte-là. Voilà. Ça évite ce bug, ça contourne ce bug-là, en espérant qu'il sera corrigé dans une version ultérieure, mais pour l'instant, c'est le cas. En tout cas, là, je vais retourner ici, et maintenant, nous allons expliquer comment ces macros fonctionnent ici. La première chose que vous pouvez définir dans votre framework avec ces macros, c'est définir langue. Je clique là-dessus, et vous allez voir, c'est assez simple, c'est expliqué en rouge au-dessus. Vous avez une liste de langues. Ici, c'est une liste de langues pour quelque chose dans notre univers. Je me rends compte, d'ailleurs, que j'ai flamand en double. Et donc, je vais corriger ça tout de suite. Et vous voyez, je fais simplement... C'est une liste séparée par des vigules, dans laquelle vous pouvez avoir des accents, comme indiqué ici. Accents, OK. Et donc, en fait, tout ce que vous avez besoin, c'est de modifier la liste. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans l'ordre alphabétique. Ça va être trié après. Le seul possible snafu problème à ce niveau-là, c'est que si vous avez une langue dont la première lettre comporte un accent, il est probable qu'elle soit classée autrement, car le classement se fait dans un ordre utilisant les codes ASCII. Et donc, du coup, en fait, vous allez vous retrouver avec un terme avec l'accent comme première lettre tout à la fin. Donc, probablement, une bonne idée, si vous avez quelque chose comme ça, c'est de ne pas mettre l'accent sur la première lettre. Mais à part ça, sinon, c'est très simple. Vous voyez, j'ai fait mon total ici. Maintenant, je fais OK. Hop, la liste devrait être enregistrée. Vous voyez, je reviens là. Oui, c'est bon. Flamand n'est plus ici. Et maintenant, si je vais sur la fiche de ce personnage et que je clique sur langue, vous voyez, on se retrouve avec la liste que je viens de définir. Flamand n'est plus en double ici. Il peut choisir ses propres langues. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt simple. Ensuite, je vais faire import liste. Import liste est un peu particulier. Ça permet, en fait, d'importer des listes à partir d'une feuille de calcul Excel qui est également disponible sur le même site, enfin, le même lien, en fait, où je partage le fichier campagne. Et il y a une feuille Excel là-bas. Et cette feuille Excel permet, en fait, à tout un tas de pages dessus. Chaque page regroupe un type d'aspect, en fait, que l'on peut importer dans le framework. Les attributs, les compétences, un tout, handicap, pouvoir, etc. Et vous verrez que, en fait, c'est défini assez clairement. Ce sont des tables. Et chaque table, en fait, a un paramètre pour chaque objet, enfin, plein de paramètres pour chaque objet. Et après, il y a une colonne particulière que l'on peut importer. Alors, je vais le montrer. Un bon exemple, ce sera plus facile. Voilà. On va aller ici. Savage Worlds. Et voici la dernière version de cette feuille de calcul. Donc, c'est un peu effrayant. Mais ce qui se passe, c'est que vous voyez, ici, c'est les armes. C'est probablement un des plus compliqués. Donc, on va faire un peu plus simple. On va aller chercher les attributs. Donc, je vais ici dans Savage Worlds Attributs. Et vous voyez, ici, j'ai créé, en fait, ce sont les différents attributs qui sont gérés par le jeu. Et attributs regroupent les attributs principaux, secondaires et généraux. C'est pour ça qu'il y a une catégorie qui permet de les différencier après. Et donc, vous voyez, il y a différents paramètres. Et donc, normalement, le plus simple qu'on veut remplir ça, c'est de suivre l'exemple montré dessus. Ici, j'ai fait des séparations en noir simplement parce que c'est pour des univers différents. Par la suite, je pourrais, en fait, importer cela séparément ou en plus. Alors qu'ici, en fait, c'est pour l'élément de base qui est SWD Savage Worlds Deluxe. Donc, le bouquin traduit par la BBE. Donc, en fait, je remplis chaque paramètre. Quand c'est vide, vous pouvez laisser vide. Quand vous voyez que des oui ou des non, vous faites la même chose. Est-ce que c'est un jet ou ce n'est pas un jet ? Donc, vous voyez que dans le cas d'agilité, force, vigueur, oui, ce sont des jets de traits. Mais par contre, dans le cas d'un jet de course, c'est un jet, oui, un D6 plus 6 ou simplement un D6. Et par contre, la valeur de point d'expérience, ce n'est pas un jet. Donc, c'est pour ça qu'il y a un N. Donc, vous voyez, ça marche comme ça. Si vous avez des doutes, contactez-moi. Mais je pense que globalement, en mimiquant ce que vous avez eu avant, vous devriez être capable de vous y retrouver. Après, il y a des formules prévues qui font que tout cela est concaténé dans une liste comme ça qui est un peu effrayante et qui va être utile pour importer cette liste dans le framework. L'intérêt de faire ça comme ça, c'est que c'est souvent plus facile de faire des modifications rapides, de faire des copier-coller massifs ou d'importer directement tout un tas d'objets à partir peut-être d'un PDF, d'un supplément ou ce genre de choses. On peut faire ça assez rapidement dans Excel. Ce n'est pas forcément le cas dans le framework où on peut modifier un élément qu'un par un, comme on verra dans la macro, modifier liste. Donc, l'intérêt de la feuille Excel, c'est qu'on peut faire des choses assez rapidement, recopier, légèrement modifier certaines lignes et puis après réimporter le tout. À savoir que c'est pareil, quand vous allez remporter cette valeur-là pour ce type d'objets, comme les attributs ici, ça va les mettre dans libunivers et changer ça pour cette libunivers. Donc, vous voyez, c'est pareil, on reste dans un système modulaire. Donc là, par exemple, juste pour vous montrer, il y a beaucoup de ces objets qui ont un nom et un nom affiché. C'était le cas pour attributs également, vous voyez. Et très important ici, c'est que, et ça c'est uniquement pour la méthode d'import via la feuille Excel, c'est que cette fonction d'import n'aime pas les accents du tout. Malheureusement, c'est quelque chose que je n'ai jamais pu contourner. Donc, vous voyez que dans nom, nom c'est souvent, en fait, c'est par ça que l'objet va être retrouvé dans les listes et en fait, il n'y a aucun accent du tout. Les E, accent aigu, sont tournés en E, ce genre de choses. Généralement, vous ne les verrez jamais ceux-là dans les listes parce que, en fait, le nom est utilisé juste dans les coulisses par le framework. Par contre, ici, le nom affiché, c'est exactement la même chose quand il n'y a pas d'accent, mais quand il y a un accent, vous voyez que discrétion, au lieu d'avoir discrétion avec un accent aigu, et a, en fait, le E, acute, point virgule, qui est, en fait, l'entité HTML, comme on l'avait utilisé pour les états. Et donc, en fait, cela évite, ça permet de contourner le bug. Et par contre, quand la compétence discrétion va être affichée, elle va apparaître dans la fiche avec un joli accent. Donc, voilà, ça permet de contourner ce problème et c'est quelque chose de très important. Si vous laissez les accents dans cette colonne-là, non affichée, ou, en fait, dans les autres colonnes, en fait, c'est pareil, c'est valable pour les autres, sauf qu'ici, on a vraiment besoin d'accent pour afficher ça joliment. Mais si, par exemple, dans les notes, vous mettez du texte avec des accents, ça va causer des problèmes que vous apportez. Il va vous balancer une erreur et il ne va pas importer les données. Donc, très important, convertir ça en entité HTML. Il y a des convertisseurs sur le web qui font ça exactement. Vous leur balancez sur la page sur Internet, vous leur faites un copier-coller de tous vos textes ici, vous le balancez dedans et vous cliquez sur un bouton et il vous ressort le même texte exactement après avoir converti tous ces accents en entité HTML. Et puis après, vous n'avez plus qu'à faire, à coller dans les mêmes cellules et il vous remet tout en place. Il y a un module pour Notepad++, un des modules gratuits que l'on peut télécharger directement dans Notepad++, qui permet de faire ça également de façon très élégante et très rapide. C'est juste un CTRL-E et hop, copier-coller, ça va très vite. Donc ça, c'est uniquement à faire quand vous utilisez cette méthode dans Excel. Une fois que vous avez fini, que vous êtes content de votre liste, vous sélectionnez simplement toutes les cellules de cette ligne ici, où il y a des objets en face, vous voyez qu'il a rempli automatiquement cette formule, et vous faites un copier. A noter que quand vous voulez créer de nouvelles lignes, tout ce que vous avez à faire, c'est remplir les nouvelles choses. Assurez-vous que tout ce qui est rempli au-dessus est rempli là, selon les mêmes conventions. Et ensuite, s'il n'y a pas de colonne ici, vous faites un copier d'une cellule au-dessus et vous le collez dans la nouvelle ligne et ça va copier automatiquement la formule en se basant sur la nouvelle ligne. C'est automatique. Donc, copier un précédent et coller-le là. Vous pouvez faire ça pour plusieurs lignes en même temps. C'est du Excel classique. Et vous vous retrouvez avec ça. Alors maintenant, j'ai copié ça ici. Je retourne dans mon framework. Et maintenant, c'est les compétences que j'ai sélectionnées. Je fais compétences. Je fais OK. Et maintenant, vous voyez qu'il m'a automatiquement téléporté dans une autre carte. C'est normal. C'est comme ça pour le fonctionnement. Je fais mon coller. J'ai collé exactement mes cellules qui étaient en rouge avant. Et je fais importer. Et hop, il m'aumente le résultat. C'est plus ou moins long selon les listes. Les armes, c'est le plus long parce que c'est la plus grande liste. Ça couvre un peu toutes les époques dans les règles de Savage Worlds. Et là, il m'indique que là, c'est en anglais, mais si vous n'avez pas d'erreur ici, que vous avez un texte comme ça, ça veut dire qu'il a bien réussi à importer toutes ces compétences-là. Enfin, tous ces objets. Voilà. Et vous pouvez faire ça pour tous les différents objets. Oups. C'est pas bon. Importer ici. Vous pouvez faire ça ici. Et vous voyez, vous pouvez même importer des cartes d'aventure. Il y a dans la feuille Excel une liste de cartes d'aventure. Comme ça, vous pouvez, avant, modifier Savage Worlds, Savage Worlds, Handicap, Pouvoir. C'est probablement un peu plus loin. Oh non, c'est notre début en fait. On tourne avant. Savage Worlds, Token Config. Ce sont les options. Il y a quelque part où il y a les cartes d'aventure et je ne les retrouve pas. En tout cas, oui, voilà. Cartes Ave. Voilà. Donc là, j'ai dézoomé un peu. Mais voilà, en gros, c'est l'idée. Ça fonctionne tout pareil. Vous pouvez noter tout ça, vos cartes d'aventure, avec un index à côté. Ok. Je ne m'inquiéterai pas trop de l'index car, normalement, quand vous apportez ça, il est prévu qu'il recompile automatiquement l'index du deck de cartes. Contrairement, en fait, au deck de cartes d'action, qu'il y a un jeu de poker, celui-là, en fait, vous pouvez avoir autant de cartes que vous voulez dans la carte d'aventure. Donc, vous pouvez supprimer, rajouter autant de cartes que vous voulez ici et après les importer dans le truc. Et ça va remplacer la liste de cartes d'aventure disponible dans cet univers. A noter que quand vous importez ici les éléments dans une liste, ça efface la liste précédente et ça met cette liste-là à la place. Pour toutes les listes ici que vous avez prévues, que ce soit attributs, compétences et compagnie. Donc, faites attention quand vous apportez ça, ça ne va pas être additif, ça remplace ce que vous aviez avant. Voilà. Mais ça permet de le faire assez rapidement puisqu'on peut rentrer les choses assez rapidement dans Excel, ce n'est pas forcément le cas dans Framework. Maintenant, si vous n'aimez pas Excel, que vous ne voulez pas utiliser ou alors vous n'avez pas non plus LibreOffice, cette feuille Excel s'ouvre, travaille plutôt bien avec LibreOffice qui est un programme gratuit tournant sous Java que vous pouvez télécharger sur le web, et bien dans ce cas-là, vous pouvez faire vos changements directement dans le Framework. Donc, je vais revenir ici et je vais faire mon ModifierList. C'est pareil, il m'a ramené sur l'autre carte. ModifierList permet de faire à peu près la même chose, mais directement dans le Framework. Vous voyez ici, il consulte toutes les catégories d'objets qu'il y a dans le LibreUnivers et les permet ici. Vous voyez, vous avez des caractérés en haut, vous passez de l'une à l'autre. Ça va plus ou moins rapide selon la taille de la carte. Arm, comme vous allez voir, va être assez colossal. C'est pour ça que ça prend un peu de temps à rafraîchir. Et vous pouvez les modifier comme ça. A savoir que toutes les modifications que vous allez faire ici, en temps réel, ça va les modifier dans la LibreUnivers. Donc, si vous rajoutez des choses, supprimez des choses, ça va le faire automatiquement dedans. A savoir que ça se fait en temps réel. C'est pour ça que le bouton ici s'appelle un peu fermer au lieu d'enregistrer. Quand vous faites ça ici, ça va simplement fermer et finir quelques calculs supplémentaires. C'est pour ça qu'il vaut mieux fermer ici que par le X. Ça va en fait rafraîchir certaines listes qui permettent d'avoir des catalogues qui se consultent rapidement. Mais sinon, après, ça se fait en temps réel. Donc là, vous voyez, vous avez la liste des cinq attributs définis dans Savage Worlds. Mais vous pourriez cliquer sur Nouveau et définir un nouvel attribut. Donc, ça fonctionne très similairement que ce que vous avez dans la feuille de personnage. Sauf que ça, ça change ça à l'échelle de l'univers, du framework. C'est-à-dire que quand vous créez un nouveau pion, ça va mettre exactement tous les attributs qui sont là. Quand vous cliquez, pareil, quand vous voulez rajouter une compétence, ça va regarder dans cette liste ici les compétences disponibles pour cet univers-là et les montrer. Voilà. Et ça, c'est pour des nouveaux pions. Attention, si vous faites vos modifications ici après avoir créé tout un tas de pions, la plupart du temps, ça ne affectera pas les catalogues des anciens pions. C'est fait exprès pour éviter les bugs. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il est très important de modifier votre univers et de changer tout ce qui est disponible dans votre univers au niveau des listes avant même de commencer à rajouter des pions et ce genre de choses. Rien ne vous en prêche après, si vous avez des anciens pions, de modifier manuellement ces pions pour rajouter les mêmes éléments dessus, mais ça donne plus de travail parce qu'il faudra le faire pour chaque pion. Ou alors, vous prenez un pion, vous le modifiez en fonction de ça. Après, vous faites du copier-coller, vous le renommez, vous changez les images. Il y a plusieurs possibilités, mais pour vous éviter du travail en duplicata, il vaut mieux faire ces modifications de listes avant de commencer à créer vos pions pour cet univers-là. Voilà. Donc, maintenant que vous savez ça, c'est très important, vous allez vous sauver du travail. Donc, vous voyez que vous pouvez également cliquer sur chaque objet séparément. Plutôt que de les enlever, vous pouvez les modifier. Si, par exemple, vous voulez que la valeur par défaut de l'âme dans cet univers-là, ce ne soit pas un D6, vous pouvez mettre D4, D4-2, D10. Et maintenant, quand un nouveau pion sera créé, son âme sera automatiquement à cette valeur. Pareil, vous pouvez changer le Djoker qui affecte sa tribu. Et ça sera par tous les pions par défaut. Donc, quelque chose à faire attention. Voilà. Vous pouvez rentrer des notes et ce genre de choses. Pareil ici, vous avez, comme vous voyez, le nom affiché avec un accent ici. C'est prévu. Et le nom normal, pas d'accent. C'est marqué là. Et vous avez ça. Comme toujours, infobule ici. Ça vous donne des indications sur comment remplir chaque trait. S'il y a des choses particulières, il faut mettre un chiffre absolument. Vous voyez, nombre seulement, positif ou négatif. Ne mettez pas A plus B, ça ne va pas marcher. Il vous faut plus 1 ou moins 1 ou plus 2. Et ça, ça sera un bonus-malus permanent sur cet attribut. Voilà. Donc, ça marche exactement pareil pour tous les types d'objets. Donc, vous pouvez modifier. Vous avez fait nouveau. Maintenant, vous pouvez supprimer la sélection de cet univers. Vous cochez les objets que vous voulez. Et si vous cliquez là, boum, ça supprime ces valeurs-là. Et ils ne seront plus disponibles dans l'univers pour tous les nouveaux pions. Faites attention. Ça peut causer des problèmes. Si vous commencez à faire ça et que vous supprimez des choses qui sont utilisées par d'autres fonctions, ça peut causer des problèmes. Par exemple, la force, la vigueur. La force est utilisée pour le calcul des dégâts de certaines armes, par défaut. La vigueur est utilisée pour les jets d'encaissement, notamment, ou pour la résistance. Dans ce cas-là, si vous les supprimez, certaines fonctions des fiches risquent de ne pas fonctionner. Mais, on verra un peu plus loin, en fait, une façon de faire en sorte de changer pour chacun de ces éléments automatisés l'attribut ou la compétence utilisée. Il y a une macro prévue pour ça qui vous permettra, si vous, par exemple, changez un attribut, changer le nom d'un attribut qui est utilisé pour ces macros, de les réattribuer. Et ça peut se faire à l'échelle du framework. Donc, ça permet de faire ça de façon plutôt bien et de se rattraper comme ça. Dupliquer sélection. Ça, c'est simple. J'ai sélectionné, par exemple, vigueur. Je fais dupliquer. Il me crée une deuxième vigueur avec le nom copie que je peux modifier. Ça permet de ne pas avoir à retaper toute la même chose si ce sont des éléments qui sont suffisamment proches. Et après, vous pouvez changer avec un nouveau nom, vigueur, comme ça. Et voilà. A noter que, petite note, si vous mettez, par exemple, là, vigueur. Alors, probablement, je l'appellerai autre chose que vigueur parce qu'il y a déjà un élément vigueur. Donc, les objets sont reconnus par leur nom. Si vous mettez deux objets avec le même nom, il y aura probablement des problèmes. Ce sera probablement le premier qui sera pris au lieu du deuxième. Donc, il vaut mieux faire un autre nom. Je l'appelle vigueur 2, mais c'est quelque chose de plus sympa. Ce serait sympa. Si vous ne mettez rien dans nom affiché, il va automatiquement mettre la valeur du nom dans le nom affiché. Donc, voilà. Mais sinon, là, par exemple, vigueur et ici, l'objet et le nom affiché sera la même chose parce qu'il n'y a pas d'accent à la vigueur. Autrement, sinon, hop, je ferai intelligence. Non, on va faire plutôt dextérité. Ici, je noterai comme ça. Et après, dextérité. Et hop, ça, ça ne devrait pas causer de problème pour le framework. OK. J'ai rentré simplement dextérité. Vous voyez que quand on rentre ça dans les modifiés listes, contrairement à la feuille Excel, là, vous pouvez mettre directement les accents sans avoir à utiliser les entités HTML. C'est un avantage de cette méthode. Même si on est obligé de modifier les objets un par un, c'est quand même aussi sympathique de faire ça. Donc, voilà. En tout cas, pour l'instant, je vais faire ça. Maintenant, j'ai mon nom ici et je vais faire enregistrer. Et vous voyez maintenant, j'ai un nouvel attribut dextérité. Si je crée un nouveau pion, il aura six attributs. L'un d'entre eux sera dextérité et il aura la valeur des six par défaut. Maintenant, je ne veux pas de dextérité dans mon univers. J'ai fait une erreur. Hop, je sélectionne. Supprimer la sélection. Et maintenant, plus de dextérité dans mon univers. Voilà. Dupliquer permet de prendre des objets, de les modifier, de les rajouter à la liste avec le suffixe copie entre parenthèses et après, vous pouvez les modifier. Ça peut gagner du temps. Copier sélection vers un autre univers. Ça, c'est assez pratique. Vous pouvez sélectionner, pareil, des objets sur cette coche. Hop là. Et après, cliquez là. Et vous voyez que là, en fait, il me montre par défaut toutes les pions de cette carte qui commencent par Libre, qui sont des pions librairie, donc des pions spéciaux. Et là, par exemple, je pourrais sélectionner un autre univers. Par exemple, mon backup là. Et puis, ça copierait ces deux attributs dans la catégorie attributs de cet autre univers. Donc, quand vous vous apprêtez à passer d'un univers à l'autre et que vous voulez garder certains éléments, eh bien, c'est pratique. Vous créez votre deuxième catégorie Libre Univers en lui donnant un autre nom que Libre Univers. Libre Univers nouveau, par exemple. Et après, vous pouvez copier. Vous démarrez cette macro qui, elle, va regarder dans Libre Univers et vous pouvez commencer à copier, exporter des objets qui vont aller dans cette nouvelle Libre Univers. Et après, vous pourrez travailler sur la nouvelle Libre Univers en renommant la vieille librairie de Libre Univers vers Libre Univers ancien ou quoi que vous voulez. Et en rappelant la nouvelle librairie vers Libre Univers. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire. Et à savoir que si vous cochez à la fois vos éléments que vous, après vous faites copier, après vous pouvez faire toc toc, faire supprimer si vous voulez, si vous voulez les enlever. Ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, on a vu ces fonctions-là. Après, et fermer ici, fait tout bêtement enregistrer. La plupart des changements que vous avez déjà faits sont déjà enregistrés. Mais il est toujours bon de finir cette macro par fermer pour, en fait, valider certains autres changements qui font en fait qu'il va reconstruire les catalogues d'armes et d'objets. Ce qui fait que quand les gens vont cliquer sur la liste, ils vont avoir une liste très rapide de ces objets qui va s'ouvrir rapidement, quasiment instantanément parce que c'est caché. Voilà. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez, vous pouvez faire la même chose pour atouts. Vous voyez, vous avez également dans chaque atout la description de chaque atout qui vous montre un petit peu ce qu'il fait, mais vous pouvez cliquer pour modifier. Vous avez également les pouvoirs, pareil, même principe. Les armes, les armures, l'inventaire, les aptitudes monstrueuses pour les monstres et les PNJ, et les cartes d'aventure qui sont toutes là avec le contenu de ce que chaque carte fait. Donc c'est pareil ici, vous pouvez modifier, ajouter, dupliquer certaines cartes d'aventure. Si vous voulez, par exemple, qu'une carte d'aventure ait plus de chances d'être retrouvée, vous pouvez simplement la dupliquer. Après, retirer, peut-être copie à la fin. Retirer, probablement mettre un 2 à la fin, juste pour être sûr, ou alors bis. Et après, comme ça, cette carte aura deux fois de chances d'être retirée dans la carte. Et pareil, l'index est reconstruit à chaque fois que vous modifiez ça, donc c'est rapide. Voilà, donc voilà, c'est comme ça que l'on modifie ces listes-là. Ça reste assez simple, et vous voyez que tous les aspects du jeu peuvent être modifiés dans Handicap. C'est pareil, vous voyez que chaque handicap est ici, et si vous cochez dessus, vous verrez que vous avez le choix de choisir s'il est mineur, majeur ou les deux. Comme ça, ils peuvent être en fait choisis, si vous faites les deux, ils pourraient être choisis sous forme mineure ou majeure, tout bêtement. Voilà, si vous voulez juste consulter quelque chose et que vous ne voulez pas faire de modification, là vous pouvez cliquer sur le X, c'est plus sûr. Voilà, et voilà, donc maintenant j'ai fini mes changements, je vais faire fermer. Vous voyez, ça prend un peu de temps parce qu'il met à jour certaines listes, et voilà, maintenant il a fini ça. Vous voyez, une méthode assez pratique pour modifier votre univers directement à l'intérieur du framework. Et bien maintenant que nous savons comment modifier ces listes, nous pouvons passer aux types de modifications suivantes. Les types de pions. Comme on l'avait défini précédemment dans la fiche, vous avez vu que ici, il faut d'abord que je sélectionne un pion. Ici, vous cochez. Et il y a cette catégorie importante, type de pion, qui permet de définir le type de pion. Et vous voyez que pour ces types de pions, custom fait qu'en fait c'est un peu un pion libre, qui peut en fait être configuré exactement comme on veut pour toutes ces valeurs-là. Mais si vous choisissez autre chose que custom, vous vous retrouvez là, et par exemple, tout ce qui est en rouge sera assujetti aux valeurs définies pour ce type de pion. Donc en fait, quelles que soient les valeurs que vous mettez ici, elles seront en fait changées pour être égales à celles définies pour ce type de pion. Comment définir ces valeurs ? Et bien, vous faites ça à l'échelle du framework avec la macro type de pion dans le panneau campagne, tout en bas ici. Et vous voyez, mes 4 types de pions sont là. Custom n'y est pas parce que custom c'est libre. Un pion qui est en type de pion custom peut être configuré comme on veut. Donc par contre, là vous voyez que pour ces types de pions, vous ne voulez pas vous amuser à définir pour chaque pion, combien de bénis il peut avoir, combien de cartes d'aventure, combien de nombre de points de fatigue. Et bien en fait, tout ça peut être défini à l'échelle du type de pion et ensuite être modifié pour chaque pion. Ou en utilisant changer type, vous voyez ici, vous pouvez sélectionner un paquet de pions et après faire changer type. Et une fois que vous avez sélectionné ces pions-là, il va en fait leur donner le type de pion défini parmi la liste qui est définie pour cet univers-là. Là, il y en a 4 par défaut. Et après, cela va automatiquement modifier les quelques paramètres spécifiques à ces types de pions et les donner là pour ce type de pion. Donc par exemple, vous pouvez sélectionner tous les pions que vous avez pour les joueurs et les mettre en joker-pj. Et tous les pnj que vous avez, les mettre en extra-pnj ou joker-pnj pour certains d'entre eux. Voilà, donc maintenant, comment les modifier ? Ça fonctionne de façon très similaire. Vous voyez, vous pouvez supprimer la sélection de cet univers si vous voulez retirer un type. Je ne vous recommande pas de retirer un de ces 4-là parce qu'ils sont quand même très pratiques. Et ils définissent également si le pion est un pj ou un pnj en plus. Vous pouvez également dupliquer une sélection et puis après, tout comme les éléments dans modifier liste, modifier la copie et puis donner un nouveau nom. Ou vous pouvez copier un type de pion vers un autre univers ou plusieurs types de pions. Vous cochez ce que vous voulez et pour ces 3-là, ça va faire cette opération sur tous ceux que vous avez cochés. Donc là, pour l'instant, je vais aller dans extra-pj. Et vous voyez, extra-pj est défini ainsi. Toujours, on retrouve un peu le même genre. Est-ce que par défaut, il aura aptitude monstrueuse de cocher et de visible dans la fiche ? Dans ce cas-là, vous cochez ça. Est-ce que par défaut, ce pion sera un pj ou un pnj ? Est-ce que par défaut, il aura accès au déjoker ? Là, c'est un extra. C'est pour ça que ce n'est pas coché. C'est pareil. Si vous vous demandez ce que ça veut dire, toujours les infobulles. Elles sont partout. Vous ne pouvez pas y échapper. Fatigue max. Combien de points de fatigue, de niveau de fatigue va-t-il prendre avant d'être incapacité ou d'être en état critique ? Là, ça veut dire qu'il peut prendre deux niveaux de fatigue. Et au troisième, boum, il va tomber en état critique. Pareil pour blessure max. Pareil pour nombre de jetons max. Et ça, en fait, c'est le nombre de jetons maximum qu'on pourra avoir au final. Donc là, j'ai mis 0 pour les extras parce qu'eux, par défaut, ils n'ont jamais de jetons à eux. Par contre, le MJ peut utiliser les pions de son poule pour eux. Ça, c'est toujours prévu. Mais pour eux de même, ils ne peuvent pas avoir de jetons. Par contre, est-ce qu'ils peuvent avoir des jetons au début de chaque session ? Ça, c'est ce qui est utilisé quand on utilise la macro dans le panneau de campagne qui s'appelle début de session. En fait, c'est cette valeur-là qui est faite si on utilise la valeur max ou max-1. En fait, ils utilisent ça. Et bien, en fait, là, toujours 0. Voilà. Et puis là, il y a une petite note qui est visible en infobule qu'on mène à la souris ici, là, et qui indique ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est juste une note pour se rappeler pourquoi ce type de pion est utilisé dans cet univers. Voilà. Donc après, hop, je fais enregistrer. J'ai rien changé. Mais là, vous voyez, je peux créer un autre type de pion. Voilà. Qui sera disponible parmi les choix. Soit quand on clique sur cette macro-là dans la fiche. Soit quand on clique sur changer type après avoir sélectionné sur plusieurs pions. Et on peut définir des types intermédiaires. Il y a des univers où, en fait, il y a des pions qui ne sont pas des extras et qui ne sont pas des jokers. Il y a quelque chose qui s'appelle Hireling, par exemple. Avec des personnages, ils ont une seule blessure. Donc, on peut le dire sans le facile. Mais eux, ils ont accès aux des jokers par défaut. Donc, pour ces gars-là, je ferai, hop, des jokers par défaut. Et ce qui veut dire que quand je définis un pion et que je lui donne ce type de pion. Et bien, en fait, lui, il aura accès aux des jokers par défaut. Donc, en fait, je ne serai pas obligé de me rappeler de lui activer en cliquant sur la chose-là. Voilà. Donc, il est possible de créer tout un tas de pions intermédiaires et de les assigner à ces types, à des pions, assez rapidement. Donc, toujours, quand vous vous demandez, là, je vais fermer, je vais rien changer. Et, en fait, fermer, le changement était déjà fait si j'en avais fait. Excusez-moi. Pas d'erreur à ce niveau-là. Fermer, c'est juste pour fermer cette macro-là. Et donc, en fait, rappelez-vous qu'il faut toujours se cloquer sur quelque chose avant de faire ça. Ou alors être en impersonate. Donc, voilà. Ce sont ces valeurs-là, les valeurs rouges, comme indiqué, champs rouges influencés par le type de pion. Voilà. Avec l'exception de aptitudes monstrueuses qui est un peu particulier, c'est que même si vous avez mis un pion qui, normalement, n'a pas accès à aptitudes monstrueuses. Si vous choisissez un type de pion, par exemple, si je me rappelle bien, joker extra pj n'a pas normalement accès aux aptitudes monstrueuses. Et bien, si je coche ça, il y aura quand même accès. C'était prévu pour qu'en fait, avoir des pjs, des alliés pjs qui sont des monstres. Ou alors avoir des fois, on joue des joueurs qui ont des aptitudes monstrueuses pour eux. C'est le cas dans Interface 0, par exemple. Et bien, dans ce cas-là, même si vous avez choisi un type, aptitudes monstrueuses, vous pourrez le cocher. Donc, en fait, ça a été prévu pour le type de pion. Simplement que si vous voulez un type de pion qui, par défaut, aura toujours aptitudes monstrueuses cochées, vous cocherez ça quand vous créez votre type de pion. Et à ce moment-là, il aura ça coché par défaut. Mais le fait de choisir un pion qui, normalement, n'a pas sa coché par défaut et de le cocher là, ne va garder cette valeur. C'est la seule dans cette catégorie de valeurs rouges. Donc, les autres seront complètement effacées et on prendra la valeur du type de pion et on les mettra là-dedans. Voilà. Donc, c'est pour les types de pions. Maintenant, nous avons les configs de pions par défaut. Alors, configs de pions par défaut, c'est pour tout ce qui est valeur ici, qui n'est pas en rouge ou presque. Il y a certaines valeurs ici que je n'ai pas inclues dedans parce que ce n'était pas forcément utile. Mais notamment, le plus important, c'est pour l'encombrement et les traits. Comme vous pouvez le voir, ces valeurs-là sont un peu particulières. C'est-à-dire qu'on peut choisir parmi la liste d'attributs ou des fois de compétences. Ici, c'est compétences. Voilà. Là, c'est par la liste des compétences du framework de cet univers et il vous permet d'assigner. Et donc, en fait, vous voyez, c'est toujours en infobule ici avec la valeur par défaut en italique. Des fois que vous ne sachiez pas quoi mettre, vous avez des doutes. Ça indique en fait quel attribut va être utilisé pour utiliser telle ou telle fonction qui est automatisée dans le framework. Par exemple, là, pour calculer la valeur d'encombrement et calculer le malus d'encombrement ici, il va utiliser par défaut la force du personnage. Mais si, par exemple, dans votre univers, vous n'avez pas de force, les personnages ont autre chose, eh bien, vous pourriez changer cet attribut, retirer force à partir de votre modifié liste là. Et de nouveau, plus on n'aurait pas de force. Donc, pour éviter qu'il y ait des problèmes, vous pouvez également définir à l'échelle du framework quel attribut sera utilisable avec cela. Et c'est pareil pour cela, l'attribut, la résistance, l'encaissement, la parade et les dégâts, on peut réassigner ce genre de choses. Alors, pour faire ça, pour changer ça à l'échelle du framework, vous choisissez config pion par défaut. Je coche ça, eh bien, vous voyez, il y a cinq valeurs, ces deux valeurs pour l'encombrement et ces cinq valeurs ici pour des traits. Et vous pouvez définir à l'échelle du framework ce qui va définir la résistance, l'encaissement, la parade, les dégâts, l'encombrement et également le multiplicateur d'encombrement par défaut. Et une fois que vous aurez fait ça, ça va affliger, enfin, ça va plutôt affecter tous les nouveaux pions qui, leurs attributs seront basés sur ces nouveaux choses que vous avez changées. Et également, si vous voyez dans cette macro-là, vous avez également la fonction mettre à zéro. Cette fonction mettre à zéro va remettre toutes les valeurs par défaut pour le framework pour ce pion-là. Et donc, en fait, il va redevenir custom, les valeurs-là seront remises aux valeurs par défaut, et également, ces deux valeurs-là seront affectées de façon à ce que cela soit exactement la même chose que ce que j'ai défini dans config pion par défaut. Et comme il va revenir à custom ici, toutes les valeurs en rouge vont devenir aux valeurs en rouge qui ont été mises en défaut dans le framework. Et après, si vous voulez de nouveau redéfinir qu'il y a un pion-là, vous pouvez faire ça, revenir ici, faire ça, choisir le type de pion, et hop, enregistrer, et les valeurs rouges seront de nouveau modifiées. Voilà. Mais donc, config pion par défaut va affecter ces valeurs-là, du début d'encombrement jusqu'à la fin, jusqu'à pour tous les nouveaux pions, ou alors pour les pions que vous remettez à zéro ainsi. Ça, c'est bien pour les vieux pions que vous avez créés. Vous faites des changements à ce niveau-là. Pour éviter, il est possible que ces nouveaux pions, en fait, ne soient plus fonctionnels d'une façon ou d'une autre, parce que vous avez retiré une valeur, et elle est plus censée, par exemple, la résistance est plus censée tomber sous le coup de la vigueur, mais sous un autre attribut que vous avez créé entre-temps. Et bien, en fait, quand vous remettez à zéro, ça va changer ça à la vale-valeur. Alors, maintenant, vous allez me dire comment je vais faire pour ce vieux pion-là que j'ai modifié entre-temps mon univers, et je n'arrive plus à l'ouvrir. Je ne peux plus le mettre à jour, parce qu'il me donne une erreur ici, quand j'essaie de rafraîchir ou d'ouvrir la fiche. Et bien, c'est là où vous avez, ici, vous cliquez sur le pion qui a un problème, vous avez ces deux boutons-là, config pion et option fiche, qui permettent de revenir sans ouvrir la fiche sur la configuration du pion. On se retrouve exactement au même endroit que si on avait cliqué là. Et c'est pareil, si on cliquait sur option fiche, on se retrouvait au même endroit que si on avait cliqué là. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir la fiche ouverte pour faire ça. Et c'est juste pour le pion sélectionné. On ne peut faire ça que pour un seul pion, et après là, hop, vous faites remettre à zéro, enregistrer, et là, normalement, ça devrait remettre les choses en place si vous avez bien fait vos modifications dans Modifier Liste. Je suis sûr qu'il est possible de casser complètement le système, mais bon, normalement, si vous faites bien les choses dans l'ordre, vous modifiez vos listes d'abord, vos types de pions, et après, votre config pion par défaut, vous devriez avoir les choses suffisamment carrées. C'est encore plus facile si vous faites tous ces changements-là, de gauche vers la droite, au début de la configuration de votre framework, avant même de créer des pions et de les avoir utilisés. Parce que comme ça, tous vos nouveaux pions seront assujettis à ces nouvelles règles, et vous allez gagner beaucoup de temps. Donc ensuite, voilà, c'est fait, on a vu comment configurer les pions par défaut, et maintenant, option de fiche par défaut. Option de fiche par défaut, ça va là. Ça, on en avait vu tout à l'heure dans la première vidéo pour les MJ, et ça permet de modifier quelles choses sont visibles dans cette barre-là, par A de résistance, vous pouvez montrer un troisième et un quatrième élément qui sera défini par une formule classique, la moitié de l'attribut plus 2, enfin du trait plus 2, et puis être assujettis et modiflable ici. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on peut cliquer pour mettre dans la difficulté. Et bien, en fait, c'est ça qui permettait de savoir ce qui va s'afficher là. Est-ce que vous voulez montrer ou pas les points de pouvoir ? Donc là, par exemple, je fais ça, hop, enregistrer, et maintenant, les points de pouvoir seront visibles. Donc, ça permet d'avoir un petit tableau de bord pour le pion qui est modulaire. Et bien, plutôt que de faire ça pour chaque pion, vous pouvez le faire à l'échelle du framework to form config pion par défaut. Hop, vous faites ça ici, et vous vous retrouvez avec la même interface, et vous pouvez définir cela, et vous voyez, vous pouvez choisir exactement les mêmes options, toujours les infobulles ici pour vous dire ce que ça fait. Vous avez aussi un truc qui vous explique un petit peu ce que sont les marqueurs, au cas où mon explication ne serait pas suffisamment bonne. Et vous pouvez définir ça, et ça, pareil, ça va affecter les nouveaux pions, mais également ceux qui, lorsque vous cliquez là-dessus, vous faites remettre à zéro, ça va prendre les valeurs que vous avez définies ici, et les mettre sur cette fiche, et configurer la fiche de façon à ce qu'on voit les éléments ici, qui sont définis là. Pareil, vous ne pouvez pas offrir la fiche à cause de quelque chose que vous avez changé, c'est un vieux pion, vous avez fait des changements depuis à l'échelle, et bien, dans ce cas-là, vous sélectionnez le pion, vous faites option fiche, qui vous ramène exactement au même endroit, mais pour ce pion en particulier. Donc, vous pouvez maintenant remettre à zéro, par exemple, et ça devrait affecter les choses bien. Si vous avez défini ici des attributs, enfin des traits, qui existent pour ce pion, ça, c'est un risque, c'est qu'il est possible que vous fassiez des modifications qui font qu'en fait, ça s'appelle un trait qui n'est pas défini pour ce pion, donc soit vous le créez à la main pour ce pion, soit, et bien, vous recréez le pion avec un nouveau pion, et vous reportez les anciens éléments, et ça prend un peu de temps, et c'est pour ça qu'il est recommandé de faire toutes vos modifications ici, ou en tout cas les plus importantes, avant de créer des pions. Ça évitera d'avoir plus de travail à la fin, de faire des choses en duplicata. Voilà, donc on a défini ici tous ces éléments. Donc là maintenant, grâce à ça, donc en travaillant de gauche à droite, au début, quand vous voulez adapter votre framework au nouvel univers, ça vous permettra de faire ça. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez fait vos changements, que vous êtes content avec, je vous conseille de faire copier, coller. Ici maintenant, j'ai un deuxième univers, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire doubler ici, et je vais l'appeler par exemple, backup, le nom de l'univers, et après, hop, je le mets dans mes autres univers ici, comme ça j'aurai une copie de ça, au cas où je fais un changement ici, qui cause des problèmes, ou ce genre de choses, et ça permet aussi, quand vous enregistrez ce pion, de le partager avec la communauté. Vous pouvez me l'envoyer, contactez-moi par MP, et je me ferai un plaisir de le mettre sur mon serveur, et de faire un peu de publicité pour ça, pour que d'autres personnes puissent utiliser, et gagner un peu de temps, s'ils veulent jouer dans le même univers. Une autre possibilité, c'est de m'envoyer carrément la campagne, si vous voulez, le fichier campagne, et également, je le ferai partager. Comme ça, si vous avez fait aussi des changements ici, avec des nouveaux états, des nouvelles vues, des nouvelles lumières, ça sera aussi inclus. Voilà, pour l'instant, en tout cas, je vais faire ça. Au cas où je ne veux pas prendre de risque, j'ai fait quelques changements peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, hop, LibUnivers ici. Je vais faire, hop, copier-coller, et vous voyez, il m'a fait comme ça, et maintenant, je l'appelle LibUnivers. L'univers que j'avais fait en backup, maintenant, est tout frais. Et au cas où j'aurais fait un changement pendant ce tutoriel, il est maintenant, de nouveau, comme il était au début de cette vidéo. Et j'enregistre ma campagne. Très important. Rien n'est enregistré tant que vous ne l'avez pas fait. Voilà. Maintenant, donc vous avez tout ça, c'est défini. Une dernière chose, les monstres, les pieds clés, les pions clés en main. On avait vu ça tout à l'heure, dans une vidéo précédente. Vous pouvez créer des pions à la volée, enfin, en ajouter des pions à la volée, parmi une liste de pions prédéfinies. C'est très pratique pour un univers donné quand vous voulez faire quelque chose de rapidement, une rencontre aléatoire, ou alors simplement réutiliser quelqu'un que vous avez utilisé précédemment. Pour faire ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer vos pions. Vous pouvez les créer n'importe où. Ça, ça n'a pas d'importance. Sur n'importe quelle carte. Une fois que vous les avez créées, plutôt que, en fait, de les utiliser une fois et puis de les supprimer, pourquoi ne pas les mettre dans la carte MJ Kaja Monstres ne pas supprimer ? Et vous voyez que j'ai créé des petites catégories ici. véhicules, alliés, monstres. Vous pouvez créer une autre catégorie. Ces catégories-là n'ont pas vraiment d'importance. C'est juste pour les retrouver facilement. Et une fois que vous avez fait ça, renommer, je vais vous le montrer ici, renommer le pion en mettant un préfixe. Par exemple, j'ai mis monstre sous-titre. Et après, vous voyez qu'un nom assez facile à trouver et vous voyez qu'il sera facile à classer par ordre alphabétique. C'est pour ça que j'ai fait monstre sous-titre orc et orc chefs. Comme ça, les deux vont se retrouver juste à côté dans la liste par ordre alphabétique quand je fais un import de pion clé en main avec la macro ici. En fait, ça permettra de les retrouver assez rapidement côte à côte. Voilà. Donc, vous faites ça comme ça. Très important, ne pas mettre de virgules dans les noms car comme pour établir une liste, elles sont séparées dans les virgules, dans les macros. Donc, ne pas mettre de virgules. À part ça, je pense que la plupart des choses vont fonctionner. Évitez les accents juste parce que ce n'est pas nécessaire pour ici. Ce n'est pas un truc qui sera visible aux joueurs dans la fiche. Donc, vous pouvez créer vos types. Et vous voyez ici, par exemple, j'ai créé des exemples de véhicules car les véhicules fonctionnent un peu comme des pions normaux. Ça utilise la même fiche mais vous voyez qu'ils ont des attributs qui ne serviront pas forcément. Dans certains univers, ils pourront servir. Mais par contre, ils ont des valeurs et des attributs dérivés que j'ai créés déjà qui sont en fait utilisés uniquement pendant la partie mais c'est bien de les avoir comme ça, vous n'êtes pas obligé de consulter votre bouquin tout le temps. J'ai déjà rajouté les armures et les armes de ce tank. J'ai modifié les attributs. J'ai changé au niveau de l'armure. Vous voyez que j'ai créé plusieurs armures. Armure latérale, armure torsale, frontale. Comme ça, pendant le combat, je peux affecter ici, choisir laquelle sera utilisée. Ça change la résistance ici et je n'ai plus qu'à cliquer là et hop, ça servira quand le joueur va lui tirer avec son lance-roquette dessus. Ça sera la difficulté à battre au niveau des dégâts. Donc vous voyez, on peut faire comme ça. Maintenant, si vous voulez créer un véhicule, je vous conseille de prendre un de ces véhicules-là et de le modifier, de copier-coller. Vous modifiez, vous changez l'image, vous changez les paramètres et comme ça, vous avez déjà les attributs spéciaux pour les véhicules déjà créés. Vous voyez, tout est là. J'ai mis également dans Note, si je me rappelle bien pour le tank, les options. Armure lourde, stabiliseur, chenille et tout ça. Ça, ça n'a pas vraiment d'effet sur la façon dont le framework fonctionne. Mais là, de cette façon, vous avez tout clé en main dans le framework plutôt que de vous balader entre vos bouquins de règles et tout ça. Ce qui est justement l'idée de ce framework, c'est d'avoir autant d'informations pour vous faciliter la vie en tant qu'EMJ. Voilà. Donc voilà, vous avez ces véhicules-là. Pareil, ce véhicule, c'est un véhicule volant. Il a en plus le monté. Ici, j'ai créé cet attribut-là. Donc plutôt que de créer, si vous voulez, un avion maintenant, vous copiez ça, vous changez le graphisme, vous changez le nom en utilisant les attributs dérivés ici. Hop, je change le nom. Après, j'ai retiré ce qui était superflu. Pas besoin d'avoir race ou profession pour ce véhicule. Par contre ici, hop, vous n'avez plus qu'à changer ça pour votre nouveau véhicule et vous aurez cette information-là. Voilà. Donc vous voyez, ça permet d'utiliser cet outil un peu pour tout. Et une fois que vous avez créé vos objets et que vous les avez ici, ils vont se rajouter dans la liste quand vous faites pion-clé en main. Eh bien, tout ce qui se retrouve ici, vous voyez, est là, en fait, classé par ordre alphabétique avec le préfixe. Ainsi, donc facile à retrouver. Visiblement, les accents fonctionnent. Je retire ce que j'ai dit. Visiblement, ça fonctionne, pas de problème. Et il faudra que je voie dans d'autres macros comment faire ça. J'ai dû trouver la bonne solution pour le faire. Et là, après, je peux en apporter autant que je veux et je peux faire ça sur n'importe quelle carte et il va me les coller à un endroit sur la carte et après, il n'y a plus qu'à les ajouter. Voilà. Les utiliser. Pardon. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Voici, en fait, cette vidéo devrait contiver tous les éléments que vous voulez pour customiser un framework à un univers particulier. Vous voyez comme quoi on peut faire beaucoup de choses. Par la suite, il y aura d'autres choses qui sont prévues dans le code qui permettront d'aller un peu plus loin. Et là, les outils principaux sont là. Par exemple, il y aura des options dans le panneau campagne, un panneau options qui permettra, par exemple, d'ajouter un deck à certains pions plutôt que d'avoir juste un deck d'action et un deck d'aventure. Un joueur pourra avoir son propre deck. C'est utile dans certains univers. Plusieurs types de pions. Avoir un type de compteur de santé ou supplémentaire comme par exemple la santé mentale dans Realms of Chulu. Des choses comme ça. Donc, pour l'instant, ça, ça n'est pas dans le code. Mais déjà, vous pouvez customiser beaucoup de choses. Et pour la plupart des cas, vous pouvez au moins contourner ça en utilisant des attributs dérivés. Par exemple, même si vous n'avez pas de compteur de santé mentale, vous pouvez créer un attribut dérivé pour vos personnages. Et l'appeler santé mentale. Et les joueurs peuvent le modifier au fur et à mesure que ça change. Ça n'aurait pas vraiment d'effet pour l'instant sur le framework. Mais au moins, ils ont un endroit où le noter sur leur fiche. Donc, il y a toujours des moyens de faire ce genre de choses. Voilà. Donc, j'espère que cela vous a été utile, que vous pourrez utiliser. Comme toujours, si vous avez des questions, contactez-moi via la communauté JDR Virtuelle. Je serai toujours content de vous aider et de résoudre quelques bugs. S'il y en a, il y en aura sûrement. C'est un framework jeune encore. Et donc, j'espère que le framework vous permettra de faire plein de parties et de partager ça avec d'autres joueurs. Et si vous avez des questions ou des suggestions, contactez-moi. A bientôt. Au revoir.